Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un cubo le cubo max 3 un téléphone avec un écran assez gigantesque qui m'a envoyé par cubo un téléphone qui coûte 130 euros donc mes taxes comprises c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal je trouve et on va voir durant ce test ce qui vaut à la petite réclame si tu aimes nos vidéos de faire un petit don sur tipeee ou directement ton revenu sur youtube tu auras des avantages que les autres n'ont pas comment les vidéos en avance etc etc la liste des produits qu'on va voir à tarifs préférentiels après tout ça est noté dans la description de chaque vidéo il suffit d'aller voir un peu tu peux simplement t'abonner mettre un petit pouce bleus ça nous soutiennent déjà c'est plutôt pas mal aller caractéristiques et design donc 77, non 77 de l'âge sur 173 euros sur 9,3 millimètres d'épaisseur pour un poids de 267 grammes alors oui ça va vous paraître lourd j'ai trouvé la même c'est vrai que c'est alors ça paraît lourd mais le téléphone il est quand même assez grand honnêtement la répartition est bien bonne et du coup je n'ai pas trouvé qu'il était super lourd dans la main donc 86% que prend l'écran par rapport à ce total total du téléphone existant deux couleurs en noir et en vert moi c'est la couleur verte que j'ai eu un écran 6,95 pouces de type IPS définition HD plus et honnêtement alors pour ceux qui vont me dire il n'est pas fou l'HD plus bon bah il est HD plus regardez ça se voit pas on voit pas la différence là regardez c'est un 6,95 les icônes ils sont pas énormes et tout donc ça se voit vraiment pas et l'avantage c'est qu'il a la petite led de notif alors elle est ici ou ici je sais plus parce que j'ai testé un téléphone juste avant qu'elle avait la led je sais plus de quel côté elle est donc il y a une led de notification qui est là qui est personnalisable ça c'est assez rare pour être souligné c'est en voie de disparition il y en a qui vont adorer donc ici tu as un capteur principal de 16 mégapixels avec une reconnaissance faciale que je vais faire de suite alors je sais pas ça a marché correctement j'ai les lunettes alors je vais peut-être en nommer les lunettes j'ai le téléphone voilà donc c'est pas des plus rapides mais elle fonctionne donc ensuite on aura un design alors moi je trouve qu'il est plutôt joli les bordures ça ressemble beaucoup au X3 Neo de chez Oppo regardez les bordures c'est incurvé pareil donc le côté bon c'est plat c'est pas incurvé c'est léger franchement les bordures sur les côtés sont assez fines là où ils ont fait un effort bon en bas c'est assez épais mais il y a toujours en bas voilà sur le cost qui est assez épais mais je trouve que le design il a été ils ont essayé de faire leur max histoire qu'il soit pas trop moche c'est plutôt réussi après les goûts les couleurs voilà ici tu auras quoi tu auras le type C tu auras un seul haut parleur à l'arrière tu auras une coque qui a en gomme une sorte d'effet gomme et il y en a qui vont adorer regardez une coque avec qui s'enlève avec la batterie aussi qui s'enlève amovible c'est plutôt très rare il y en a qui vont kiffer parce qu'ils vont pouvoir acheter une batterie supplémentaire et du coup s'ils sont en panne de batterie ils changent de la batterie au lieu de la recharger tu as deux nano sim plus un emplacement carte SD donc là c'est plutôt bien aussi c'est un modèle qui fait 4 gigas de RAM 64 gigas de membre interne que tu pourras étendre avec une carte micro SD du coup pour étendre la mémoire de stockage côté gauche on aura les boutons volume plus moins au dessus on n'aura rien sur le côté droit on aura bouton power et bouton capteur d'empreinte alors j'aurais préféré avoir les deux en un tant qu'à faire là du coup ça t'oblige à voilà bon bah après c'est pas très grave mais capteur d'empreinte qui est pas des plus rapides mais bon qui marche et la LED elle est bien juste là voilà j'ai une notif elle s'est allumée elle est là la LED on en était où on était à l'arrière on a quoi on a un 48 mégapixels en principal no name on a un 5 mégapixels macro et un 0.3 pour le portrait le tout animé par un petit processeur le LU P22 avec le power VR pour la partie graphique on a 5000 batterie une batterie de 5000 milliampères recharge rapide 10 watts donc c'est pas super rapide mais on peut pas tout avoir désolé là j'ai un petit souci on peut pas tout avoir non plus le Bluetooth 5.0 et pour les bandes 4G il manque la B28 donc ça va vraiment embêter que ceux qui ont frit pour Orange Bouygues et SFR elle est très peu utilisée donc là dessus il n'y aura pas de problème du tout allez on passe à l'écran donc un écran qui est plutôt énorme 6.95 c'est plutôt énorme la communauté qui va pas casser des briques là je suis à fond mais on va dire que sur les low cost bon ça à ce tarif là bon mais tant pis la communauté elle est comme ça elle est comme ça alors je vais refaire le multitouches avec vous devant 5 touches donc voilà bon c'est pas un 10 touches c'est un HD plus donc l'écran c'est alors il a des qualités vous allez voir que l'écran c'est pas c'est pas son point fort il est plutôt correct dans l'ensemble avec de belles couleurs il réagit plutôt bien il est grave utilisé c'est sûr que pour pour jouer ou pour regarder des films même s'il n'y a pas la certification L1 qui vous permettra de pas d'avoir qui vous n'aurez pas en fait tout simplement la HD sur l'application de streaming il serait bien que les téléphones chinoises s'y mettent puisque maintenant les versions chinoises des grosses marques sont certifiées c'était un peu un peu le problème avant maintenant tout ce qui est Vivo et tout qui vient de trading Shenzhen qui est en chinois ils ont le 1 et ça c'est plutôt exceptionnel partie logiciel donc on est sur une légère petite surcouche légère voilà c'est un peu remanié bon c'est google stock en version un peu retravaillée c'est pas super fluide c'est un petit processeur après est-ce que je peux dire qu'il ramène un peu ben oui c'est logique bon ben ouais il ramène un peu il y aura quelques ralentissements c'est un petit processeur faut pas s'attendre à un foudre de guerre mais vous allez voir il a des qualités on y arrive juste après donc on va passer aux captures d'écran allez donc le PCMark 4077 le Antutu 90659 il est certifié L3 ça je vous l'ai dit safety net il est propre le anti-malware il est propre le premier Geekbench le deuxième ne s'est pas fait on les appelle Wifi on a le NFC on a l'Android Auto on a la lumière de notification la LED de notification on a les 3 doigts screenshot les gestures donc gestures ou bouton bon ça c'est voilà gestures ou bouton et c'est tout voilà bon c'est simple niveau autonomie donc sur une journée type où j'ai utilisé pendant 13h41 le téléphone 3h05 écrans enlumés comme d'âme moyenne de 13h 29 minutes d'appel j'ai utilisé 60% donc avec mon utilisation c'est plutôt un jour trois quarts un jour un jour un jour presque deux jours en entier peut-être que vous vous ferez deux jours complets avec les 5000 ampères ce serait plutôt pas mal donc c'est pas on va pas dire que c'est la folie mon utilisation à moi c'est un jour et demi un jour trois quarts et ça dépendra la vôtre tout simplement 2 mètres de marge c'est 22 satellites x39 donc les hbs c'est plutôt pas mal allez on se retrouve sur call of duty mobile avec un écran de 6,95 qu'est ce que ça peut donner alors déjà bon voilà le processeur c'est un petit processeur bon c'est un peu dommage graphisme faible et fréquence d'image élevée donc du coup vous aurez pas mieux que là ma connexion réseau a l'air plutôt correcte ça lag un peu ça c'est sûrement dû à ma connexion on va monter un peu le son pour entendre un peu ce que ça donne voilà je joue contre l'IA le tactile a l'air de bien réagir les cinq touches ne pose pas de problème puisqu'on a besoin que de touche pour jouer à call of bon voilà dans l'ensemble ce sera tout à fait jouable allez on passe à la partie photo donc une partie photo avec un caméra principal on discute principal de 48 mégapixels alors qu'est ce qu'on a comme comme menu on a le mode vidéo mode vidéo qui permettra de filmer max en full hd 30 fps on a le mode image on a le mode face beauty on a le mode macro et on a un mode more dans more tu as quoi ? hdr, panoramique, ralenti, noir et blanc, nuit, pro, macro, scan et bouquet donc comme d'hab ce qu'on va faire c'est qu'on va je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises dans un fichier vous pouvez voir en taille réelle parce que la petite surprise justement c'est l'appareil photo merci 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 nie merci merci non Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Beaucoup d'aigus, pas trop de graves, à pleine puissance, ça va peut-être attaquer un peu les oreilles, sinon ça ne grésille pas trop, mais ce n'est pas non plus la folie. Voilà, donc ce test est terminé, on va maintenant passer à la conclusion qui sera aussi le test express que vous aurez à 18h le même jour du long test le matin, on y va de suite. Allez, on se rejoint pour la conclusion, donc on récapitule un peu tout ce qui s'est passé, donc le design de l'appareil. Écoutez, moi, j'apprécie ce design, j'apprécie ce design, ce côté un peu incurvé là, la X3 Neo, bon les bordures sont pas très fines, mais je trouve que, en bas, que en bas, mais je trouve que dans l'ensemble, un design plutôt réussi avec un immense écran. A l'arrière, on aime ou on n'aime pas, c'est copié sur les Huawei P50, mais je trouve qu'il est plutôt réussi dans l'ensemble, et surtout, il y a la coque amovible et la batterie amovible, donc du coup, c'est plutôt fantastique. Voilà. L'écran, c'est seulement un écran HD+, donc du 720p+, mais ça choque pas vraiment, un écran, mais c'est plutôt correct pour sa tranche de prix, avec de belles couleurs, un écran plutôt grave utilisé, et en plus de ça, même si ça fait pas partie de l'écran, il y a une petite laine de notification qui se perd, qui est juste au-dessus, là, et c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, c'est un écran 5 touches, protégé par un film d'origine. Donc, niveau logiciel, niveau logiciel, on est sur un logiciel un peu Google Stock, bon, et voilà, c'est un petit processeur, ça va ramer un petit peu, il y aura des ralentissements, faudra faire avec, on peut pas tout avoir, avec ce prix contenu, et bon, c'est déjà comme ça. Niveau jeu, bon, con auditif, il va tourner en performance faible, mais il va tourner, bon, c'est le principal, ça sera pas un téléphone pour jouer, tu pourras jouer avec, ça sera des petits jeux, oui, pour dépanner, pourquoi pas, mais sinon, ça sera pas exceptionnel. Au niveau de la caméra, c'est le Monsieur Plus, le petit plus, la petite cerise sur le gâteau de ce téléphone, caméra 48 mégapixels, avec des photos qui sont plutôt jolies, je vous invite à aller voir les photos en taille réelle directement avec le lien Google Drive que j'aurai mis dans la description de la vidéo, vous allez voir, c'est plutôt correct, j'ai fait des photos plutôt jolies, j'étais assez fier de moi, et donc, du coup, il s'en sort plutôt honorablement bien pour le tarif, comparé à la concurrence qu'il peut avoir. Au niveau de l'autonomie, on est sur une autonomie 5000 mAh, charge rapide 10W, c'est pas super rapide, je m'attendais peut-être un peu plus de l'autonomie, c'est un téléphone qui, pour moi, me durera un jour trois quarts, pour vous, peut-être deux jours, voire deux jours et demi, suivant votre utilisation, je vous invite à aller voir le test complet, si vous voulez voir un peu les captures d'écran sur l'autonomie, je vais vous montrer de suite, ce sera plutôt plus simple. Donc voilà, 59% utilisés sur une journée type de 13h41, 29 minutes d'appel, 3h05 écran allumé, suivant votre utilisation, si c'est plus, ben voilà, si c'est moins, vous utiliserez plus longtemps que le téléphone, tout simplement. On arrive à la partie son, le son, communication, il est très très bon, le son duoparleur, il est un peu moins, il est un peu aigu, il n'a pas trop de basse, mais bon, c'est pas une chénifique, c'est un téléphone. Et au niveau des bandes 4G, il n'est pas full 4G, il manque que la B20, 28, la B28, les deux B28, ça va handicaper que pour free, les autres ne l'utilisent pas vraiment. Bon, au final, je se trouve avec un téléphone qui coûte entre 120 et 130 euros, qui, ben, n'est pas mauvais. Alors, il faudra accepter ses défauts, parce qu'il n'est pas parfait, mais honnêtement, voilà, tu cherches un grand écran, une autonomie plutôt correcte, une bonne qualité photo, tu as ce Cubo Max 3. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501